Bien alors on se retrouve aujourd'hui ici sur le centre d'examen de Créteil, tu as déjà une date du permis de conduire, tu as passé une fois le permis de conduire pas avec moi, on a fait des heures ensemble, on s'entraîne, maintenant tu as déjà tourné ici pour t'adapter aux conditions de circulation, aujourd'hui c'est un jour où il y a peu de circulation, néanmoins je vais te faire un parcours type, n'hésitez pas, il y a un code promo qui va s'afficher en bas là, allez faire un tour sur le site L'Olivier Assurance qui vous permettra de bénéficier de 50€ de réduction avec le code promo. Si vous ne le faites pas, continuez à vous faire arnaquer, moi je dormirai pareil, voilà, c'est pour tout le monde, les nouveaux, ceux qui veulent changer d'assurance, le code promo il est là, c'est cadeau, c'est free, c'est pour vous, c'est ok pour toi, il n'y a pas de questions de vérif, on les fait le jour de l'examen, les questions de vérif, je ne travaille jamais les questions de vérification, je les fais le jour même, c'est ok pour toi, parfait, on ira à droite, Sachez qu'il y aura deux versions de cette vidéo, la version longue, sans aucune coupure, et la version abrège permis, qui sera abrégée et sous-titrée en asiatique, en chinois même plutôt, Ou en hindou, ou en malien, ou en ce qui me prendra l'envie de sous-titrer à ce moment là, à l'intersection, nous irons à gauche. On ira toujours tout droit. On ira en direction de l'autoroute A86. Sois attentif. Ah. Oh, la direction de l'autoroute A86. centre A l'intersection, on ira en face, direction Saint-Mort-Eglise. Tu viens de ne pas contrôler à droite, tu regarderas la vidéo, tu n'as pas tourné la tête. Tu viens de te mettre à gauche pour aller en face, tu viens de sortir sans contrôler. Donc on sort du giratoire, on se met à droite, ensuite on contrôle à gauche pour être sûr qu'il n'y a personne. Ensuite on reste à l'extérieur, on pivote comme ça, on met un clignotant, on sort et on contrôle. Tout ça tu ne l'as pas fait. Tu as fait une ligne droite parce qu'aujourd'hui il est 9h47 et qu'il n'y a personne. le jour du permis, ce ne sera pas comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ira toujours tout droit. Sous-titrage ST' 501 Au feu, nous irons à droite. Sous-titrage ST' 501 On ira à gauche ensuite. On va aller doucement. On va essayer de trouver une place continue. Clignotant à droite, on va se garer ici à droite, d'accord ? On va faire un créneau à droite, donc derrière le véhicule rouge. OK ? OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah bah, comment on fait quand on est garé alors ? Et bah voilà, très bien. On va voir repartir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui. Oui, oui. Toi tu fais tac tac ... Quoi ? Mme là ? Qu'est ce qui se passe ? Oui, oui. Comme il y a le truc où quand on l'éteint et il fera un mince s'enclenche tout de suite, ça vaut là comme si il s'enclenchait aussi tout seul pour le démarrer. Il faut activer les choses. Oui, oui, c'est clair. Alors, je vais ralentir. Merci, tu peux avancer. C'est cool, mais on va défoncer la voiture. Voilà, très bien, on va pouvoir repartir. À l'intersection, nous irons en face. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Nous irons à droite. C'est bon. 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 Bien à droite. Reste bien à droite. Voilà. Voilà. On va suivre la direction de Paris, s'il te plaît. Paris. On va se placer à gauche, s'il te plaît. Et on va s'insérer pour suivre la direction de Echa. Tu as le droit de ralentir et de t'arrêter si c'est compliqué. D'accord. Direction Echa. Echa. Ok. Alors, tu viens de couper une ligne continue de Zebra. Essaye de changer de fil au pointillé. Il n'y a pas de précipitation, on n'est pas pressé. Prends ton temps. On va se placer à gauche dès que possible, s'il te plaît. On va tourner ensuite à gauche direction Palais-Montédu-Université. aachem. Et on va aller verser à gauche d' Pisquet knows que j'essaie de s'arrêter. Merci. On va se placer à gauche. C'est bien. Bravo. On va se placer à gauche, s'il te plaît. On ira à gauche. Alors, il faudra m'expliquer, s'il te plaît. D'accord. C'est là, la gauche. Ah, je pensais... Oui, mais non. Là, c'est tout droit. C'est ma faute. C'est ma faute. Donc, tu te dis, on va à gauche. Oui, mais ça. Toi, tu bifurques vers la droite. Tu te glisses et tu vas tout droit. C'était à droite. Non, je suis tout droit. Et c'est gratuit, encore une fois. Changement de fil. Deux fils derrière. Derrière toi, deux fils. Une file ici. Tu étais à droite. Tu es venu à gauche. Tu contrôles le clignotant. Ce n'est même pas que le clignotant. En fait, le clignotant, limite, il n'est pas important. C'est le contrôle qui est au-dessus du compte du clignotant. Parce que le contrôle, ça veut dire que tu as regardé, c'est sûr. Juste, tu n'as pas dit aux autres que tu changeais de fil. Mais s'il n'y a personne et que tu es sûr de ce que tu as vu, il n'y a aucun problème. Maintenant, tu mets un clignotant, tu n'as pas vu. Ça ne sert à rien. On va se placer complètement à gauche dès que possible. On va suivre la direction de Croix-des-Mèches. Croix-des-Mèches. On va suivre la direction de Croix-des-Mèches. ... ... Très bien, on suivra la direction de Eglise-Croix-des-Mèches. ... 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 monter et faire un angle droit pour tourner dans la rue d'accord ok t'as pas à te mettre à gauche pour aller à gauche il faut rester à droite et tourner dans ta voie pour aller à gauche et tout est ce que je peux savoir que c'est une réaction je vais tu permets que j'ai entendu lâche tout donc en france on roule toujours de quel côté d'accord quand tu es ici où elle trottoir par rapport parce que comment je sais que je suis bien placé quand le trottoir il à côté de moi la bordure elle est là c'est ici le trottoir ouais donc pour aller à gauche je fais ça et je tourne à gauche oui je fais ça comment je sais qu'elle a double sens devant toi il ya un panneau zone 30 il n'y en a pas à gauche si c'était une ruade à sens unique il y aurait un panneau à droite et à gauche d'accord premier indice deuxième indice derrière toi il y avait des panneaux d'eau face aux autres là bas il ya un dos d'annes dans le rétroviseur tu le vois oui tu peux le voir la vision directe on va tourner tu le vois le dos d'annes oui il est pour qui le dos d'annes il est pour eux bah oui il est pour ceux qui vont qui vont face au dos d'annes qui est là là c'était forcément une rue mais en cas de doute en fait c'est très simple il ya une phrase qu'il faut qu'il ya des phrases comme ça qu'on connaît par coeur par exemple quand le rétro passe tout passe ou alors ou alors une autre phrase qu'il faut connaître par coeur en cas de doute quand je ne sais pas où je vais je roule toujours à on me dit d'aller à gauche j'ai un doute je roule à la droite tu apprends ça par coeur c'est réglé qu'il n'y a plus jamais à gauche on ne posera de questions jamais on ira ensuite à gauche de cette rue tu vois et ta rue est une rue à double sens il n'y a pas de sens interdit là à l'entrée de la rue des véhicules peuvent venir à gauche nous irons à droite nous irons ensuite au bout de la rue à gauche au bout de la rue à gauche alors je réitère il faut rouler au bout ici à gauche c'est au bout là et maintenant vient à droite à droite à droite à droite à droite tourne à droite compliqué ici un de sortir d'ici visiblement on ira à droite ensuite d'abord on va trouver une solution on va attendre deux secondes allez on y va voilà on tournera à droite et donc on va tourner ensuite à gauche voilà on tournera à droite et donc on va tourner ensuite à gauche il faut pas inciter les piétons à traverser en dehors du passage piéton tu avais déjà fait ça la dernière fois à gauche tu te rappelles de ça ou pas oui oui tu sais le piéton qui a traversé alors que je t'ai dit non ne l'incite pas mais là dans ce cas j'aurais dû faire quoi mais tu passes il n'est pas engagé tu t'as ralenti volontairement pour laisser passer on va toujours tout droit je t'ai vu ralentir pour le laisser passer toujours tout droit c'est pas à lui de passer un passage piéton droit toujours tout droit t'as pas compris que si tu y dit s'il fait ça et qu'on se fait dépasser il se fait faucher c'est ça en fait que tu n'as pas capté tu veux bien faire mais dans cette situation ne le fais pas c'est pas à lui de traverser ne le laisse pas s'il veut mourir c'est autre chose là tu t'es volontairement arrêté bravo c'est une belle priorité à droite félicitations ensuite nous irons toujours tout droit en face nous irons toujours tout ce n'est pas une priorité à droite je préfère te le dire ils ont assez dès le passage ce n'est pas une priorité à droite elle est absolument pas visible à cause du bus qui avait derrière tout droit nous irons à gauche ça me tue ça ça me tue ce genre de truc ils sont là éjacent entre eux et là derrière les lèvres paf parce que parce que tu étais concentré devant on appelle ça l'effet mouton regarde le feu il y a quelle couleur voilà voilà l'effet mouton quand je dis que les gens ne savent pas conduire quand ils viennent pas d'île de france je ne mens pas je constate c'est depuis tout à l'heure c'est un constat c'est un fait je vois un mec du 0 2 à une intersection il s'arrête en plein milieu il baisse la fenêtre il parle avec une meuf peut-être il lui demande son 06 j'en sais rien ce qui est visiblement il se connaissait pas et il parle et mais normal normal donc les ça quand ça arrive ça me rend fou parce que c'est dans ce genre de situation des élèves sont éliminés le jour du permis de conduire bêtement parce que forcément l'effet mouton t'as suivi t'as suivi t'as suivi et le feu est devenu rouge si tu avais regardé sans les fixer le feu à droite ou alors si lui devant il avait dégagé de manière réelle tu vois les dynamique voilà eh bien tu n'aurais pas été éliminé tu n'aurais pas et là aussi je suis obligé de t'arrêter parce que tu n'as pas la priorité pour tourner donc les gens comme ça qui ne savent pas conduire s'il vous plaît arrêtez tu vois parce que ça peut bousiller le permis de gens qui passent au permis de conduire donc là aujourd'hui c'est bien que tu fasses des erreurs parce que comme ça au moins tu vas en tirer des leçons surtout que c'est filmé les gens qui ne savent pas conduire ça me rend fou ça me rend dingue ils ont le permis frère après on n'est pas égaux en fait au permis de conduire en france c'est ça que je veux je veux dénoncer mais le mais le thé doit te chatouille vas-y voilà on ira en face on n'est pas égaux face au permis de conduire il ya des gens qui ont le permis de conduire en france qu'ils ne méritent pas et qui vont qui viennent ensuite dans des régions comme ici là chez moi ici là dans dans ce dans en île de france et qui font des dingueries qui font des trucs dans leur tête d'été pas net ça se voit que tu as tu vas avoir un accident un jour il suffit en plus de voir l'état de la voiture pour comprendre qu'elle était déjà dégommer à l'arrière et j'imagine même pas le reste donc ça ça me ça me but mais ce que tu dois retenir c'est que toi en même temps tu as fixé et que tu aurais dû regarder le fin parce que tu as pas regardé le feu tu as subi l'effet moucon on appelle ça je sais je sais je sais mais tu es là pour ça tu es là pour être corrigé si je te disais rien tu vas au permis que tu n'en as rien à faire des surprises t'éliminer direct elle vaut mieux dire tout de suite les choses ce qui m'est arrivé la même hier quoi ah oui oui bien c'était ma faute mais là je me dis quand ce feu rouge planqué quoi à l'a été devant toi c'est juste que tu as suivi et les gens devant toi en fait il était vert et ils sont arrêtés pour je discuter et ça lui ça va on ira à droite même chose c'est bien d'avoir regardé le type après bon on est sur notre voie n'est pas sur la nôtre c'est un autre passé tu vois tu suis la direction ensuite de du monde et liste alors regarde maintenant donc mais tu vois là très continue tu remarqueras que ça a été un peu plus long que d'habitude parce que là normalement on a fini qu'au moins deux minutes juste qu'à force d'avoir tourné dans des rues des rues qu'il fallait pas on a perdu un peu de temps c'est combien de temps normalement c'est entre 25 et 30 minutes ça fait 31 minutes que on est parti à putain ouais non mais après tu vois voilà c'est faut pas se dire ça et puis encore une fois tu es là pour t'entraîner c'est pas le jour de l'examen les erreurs il faut les faire pendant qu'on se prépare mais pas le jour de l'examen tu dois être prêt un jour j à une heure bien précise et voilà c'est tout c'est moi je suis là pour ça donc les erreurs moi je préfère mille fois que tu les fasses tout de suite plutôt que tu les fasses le jour de l'examen c'est tout c'est comme ça j'ai des élèves ils font aucune heure ils font aucune erreur avant l'examen et au permis catastrophe caca culotte voilà c'est fini donc non je préfère l'inverse d'accord fait des erreurs avec moi autant que tu veux tire-en des leçons c'est difficile je te critique je te dis qu'il faut pas faire ça c'est pas facile si c'était facile tu prendrais pas des leçons de conduite et le jour du permis de conduire tu vas l'avoir d'accord et pas l'inverse mais d'ailleurs je veux bien après refaire là où je me suis planté sur la ligne continue parce que je l'ai pas vu et l'insertion ouais bah c'est le bras bah ouais si tu veux on va le refaire vas-y tu vas jusqu'à là bas j'ai compris qu'il y avait une ligne continue mais j'avoue que je me j'ai un zébra il ya des pointillés t'as changé de fil au zébra t'as fait comme ça au zébra t'as coupé le zébra il ya des inspecteurs pour ça ils t'éliminent mais c'est parce que tu as coupé un zébra c'est pas éliminateur direct ça c'est si mais c'est à ça dépend ça donne mais il y en a qui voilà qui des fois ils sont un peu plus sympa voilà moi je te dis que dans le code de la route tu n'as pas le droit de couper un zébra pour t'insérer on fait un changement de fil au pointillé jamais aux zébras toi tu t'es précipité alors j'avais prévenu en plus on a le droit de ralentir et de s'arrêter ouais bah c'est pour ça que je me dis j'aimerais bien le refaire pour le voir en fait pas pour le voir parce que je tourne pas à droite du coup pardon si tu vas à droite tu vas tourner à droite ici là voilà et on serait revenu donc au départ du centre d'examen il va de soi que tu as fait quelques erreurs quand même tu vois là je ne suis pas satisfait néanmoins de tes contrôles et tes placements d'accord tu peux aller tout droit la vidéo va s'arrêter là on va tout droit et on va continuer donc ce que tu voulais faire je ne suis pas satisfait des contrôles et des mouvements de tête comme moi je le fais dans la vidéo à chaque fois parce que je suis filmé pour que toi et les gens voient que comment on doit faire premièrement et deuxièmement tes placements aussi sont un peu farfelu notamment sur les gératoires voilà on ira donc à droite et puis après tu as fait des erreurs éliminatoires voilà tu as coupé un zébra il ya eu ensuite cette histoire de feu il ya des bonnes choses quand même mais voilà il ya eu des erreurs éliminatoires voilà like et partager mettez nous en commentaire le but c'est de vous aider à avoir le permis sinon regardez les autres vidéos il y en a plein on ira